La paix de l'âme en 36 versements Avec de l'encens, il ne peut pas avoir la paix de l'âme lui. Il n'y a personne qui le râle. Nous autres, ce n'est pas pareil, on est dans le monde matériel. Ça fait qu'est-ce qui arrive? On a un conjoint, une conjointe des fois, avec des enfants, puis chaque enfant a trois activités, mais pas à la même heure, comme de raison. Puis là, tu cours avec ta Dodge Caravan, en plus, il faut que tu travailles, il faut que tu performes. Ah non, ce n'est pas juste ça. Il faut que tu saies en forme à cette heure aujourd'hui. Il faut que tu fasses des marathons, il faut que tu aies un six-pack, les dents blanches, peu importe de ça, ce n'est pas fini. Il faut que tu mettes des belles photos dans des endroits paradisiaques avec ta famille, puis personne ne chiale. C'est fatigué, OK? Donc, on va dire, c'est bien plus difficile pour nous autres, Denis, d'avoir la paix de l'âme dans le monde matériel. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir la paix de l'âme dans le monde matériel sans être obligé d'abandonner toutes nos obligations? Oui, c'est possible. C'est un peu comme si, dans ta vie, mettons, il y a un ouragan. Et boy, ça brasse. Là, c'est Noël qui arrive, il faut courir, ah oui, la dingue, fais-moi une dingue, pardon, on court partout. C'est avec là que tu te dis, attends un peu, si je vais dans le centre de l'ouragan, qu'est-ce qu'il y a dans le centre de l'ouragan? L'œil. Ça brasse-tu, là? Non. Tu vas dans le centre, tu vois tout ce qui se passe, tu peux gérer tout ça sans perdre ton tapet, puis en dépensant pas trop d'énergie. T'es pas obligé de te garrocher, puis de te faire garrocher partout. Donc, je vais vous donner des trucs pour avoir de la paix et dépenser moins d'énergie. Tantôt, pendant la pause, là, je vais aux toilettes, puis là, je commence à penser, « Ah, mon Dieu, la deuxième partie, ça va bien aller. » « Donnie, reviens ici. Je suis revenu dans les escaliers. » C'est important d'être dans les escaliers. Parce que si t'es dans les escaliers, mais toi, t'es pas dans les escaliers, qu'est-ce qui peut arriver? Tu peux te péter à la gueule. Je ferai même pas la deuxième partie. Le pas le plus important, c'est lui que tu as dans le présent. Pourquoi? Parce que le futur, c'est l'accumulation des actions dans le présent. Si dans le présent, t'es jamais là, t'es tout le temps comme une poule pop-tête. Tu vas aller où? Nul part! T'as rendu à la fin de ta vie une vie de merde? Bien, c'est parce que t'étais jamais là. T'étais jamais là. Tantôt, ce que j'avais à faire, c'était poids de l'eau, mon tétis de escalier, parme ta gueule, viens ici. C'est tout. Mais là, j'avais envie de paniquer, parce que je la casse, ma conférence, ce soir. Je l'ai jamais donnée. Je l'ai donnée tout seul dans mon salon. Là, je la donne devant, je ne sais pas moi, 300 personnes. Mais si je pars dans mon mental, je pourrais perdre ma concentration. Le soir, qu'est-ce que j'avais à faire? Prendre ma douche. Après ça, qu'est-ce que j'avais à faire? Dormir. Mais non, mon char va exploser. Non, il est parqué. Demain, il va exploser. Si je pense à mon char toute la nuit, vas-tu dormir? Le lendemain, vas-tu avoir envie de déjeuner? Non? Puis ma conférence, comment elle va aller? Tout croche. L'important, c'est le pas que tu fais maintenant. Prends ta douche. Une chose, après ça, dors. J'ai dormi. L'ancien Denis, je vous passe un papier. Ah, mais je n'ai pas été parfait. À un moment donné, ça... Je revenais. Denis, reviens ici. Parce que je me suis situé en auto. Mon char, il a perdu une roue. Je perds une roue, petite autoroute, à 110 km heure. La roue est partie, puis j'ai fait un face-à-face, je suis mort. Bien, dans ma tête, là. Vous savez. Puis là, j'ai dit, Denis, reviens ici. T'as pas encore perdu une roue. T'as peut-être perdu une boîte. Pas une roue. Bon, je ne suis pas parfait, là. Je pars. L'important, c'est de revenir. OK? OK, Denis, Ted, j'ai dormi. Mais mon hypothèse, pourquoi il a été si cool avec moi? Parce que je n'étais pas rendu à l'étape de la panique. Je t'ai relax. Je constatais, bloquez-la, bloquez-la. Que faire? Que faire? M'a t'a aidé. Mais c'est pas comme. Je me rends compte que quand c'est easy à l'intérieur de toi, c'est easy à l'intérieur de toi, quand c'est easy, c'est easy à l'extérieur de toi aussi. Tu vas rencontrer dans la vie ce que tu vas y apporter. Si tu arrives tout le temps de faire ce domaine, ça se peut que ça bloque partout, puis tu t'envoies tout le monde des caves. Quand tout le monde des caves, sauf toi, réfléchis. Finalement, à un moment donné, je m'en vais à Saint-Benoît-du-Lac, qui se barre du lac, même Frémagogue. Et là, c'était comme le coucher du soleil. Et là, j'arrête, c'était trop beau. Il y avait des vallons, il y avait des arbres, des nuages. Et là, je prends un selfie. Devant ma belle voiture et tout ça. Et là, j'ai dit, je vais le mettre sur Facebook. Et là, d'un coup, j'ai dit, « Dernin, pourquoi tu veux la mettre sur Facebook? » Parce que c'est une belle photo. Dernin, 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 dernin. Pourquoi tu veux la mettre sur Facebook? Ben, je pense que c'était mon petit égo. Je voulais, l'égo, lui, il veut toujours se faire remarquer. Donc, lui, c'est pour se faire remarquer. Il va essayer de me faire remarquer en étant le meilleur ou en étant des problèmes. Alors là, cette fois-ci, je voulais me faire remarquer en étant le meilleur. Donc, je me suis dit, l'inconscient, c'est inconscient. C'est comme si mon égo disait, « Regardez, je suis en vacances et pas vous. Et en plus, je suis devant un super bel endroit pendant que vous travaillez. » Ça fait que, ah! C'est une manière de gonfler mon égo. Là, j'ai vu mon égo. J'ai dit, « Ah, j'ai le choix d'aller dans mon égo ou pas? Alors, est-ce que j'ai mis la photo ou non? » Attention! Checker bien comment il rusait l'égo. J'ai dit, « Non, je ne mettrai pas la photo. Je ne suis pas à ce niveau-là. Qui parle? » L'égo. Donc, je ne sais pas si c'est l'égo qui a gagné jusqu'à la fin. Je ne l'ai pas mis, mais je pense que je ne l'ai pas mis à cause de mon égo. Je dis, « Ben, je n'ai pas d'égo. Quand tu dis, « Moi, je n'ai pas d'égo. » C'est l'égo. Ah, il est dur, il est tough, OK? Je vais vous montrer comment il fonctionne. Tous les problèmes qui engendrent. Là, vous êtes capables de sortir de l'égo de temps en temps. OK? Je vous invite à revenir ici, dire un grand oui à la vie, malgré les malgrés. Et pendant la journée, reculez-vous. Allez sur la plage. Vous êtes encore dans la réalité. C'est un peu comme quelqu'un qui est dans un ouragan dans l'œil. Il est encore dans la réalité, sauf que tu as un degré de séparation. Et là, rendu là, savez-vous ce qui arrive? Tu es en train de construire de la paix à l'intérieur de toi, puis tu vas amener de la paix autour de toi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Waouh.